Musique Le 15 juin dans l'Allier, les Bourbonnets ont assisté au lancement du Sous d'ici, la monnaie locale du département. Nous sommes accusés, place Victor Hugo, ici une dizaine de professionnels ou d'associations sont venus informer les habitants sur les avantages de cette monnaie qui intrigue. On va venir voir pour le Sous d'ici, la nouvelle monnaie locale, voir un petit peu comment ça fonctionnait, voir si on pouvait l'utiliser, dans quelles conditions ça s'utilisait. Cette initiative est un soutien à l'économie locale, réelle et éthique en parallèle à l'euro. Alors rassurez-vous, le Sous d'ici ne va pas remplacer l'euro dans l'Allier mais bien au contraire soutenir l'économie de proximité. C'est pour réorienter un petit peu, un tout petit bout de la finance vers une économie plus éthique, plus respectueuse de l'environnement du vivant. Que vous soyez professionnel ou particulier, pour utiliser le Sous d'ici, vous devez adhérer à l'association. Vous échangez vos euros en Sous d'ici dans divers points d'échange sur le territoire que vous retrouverez sur le site internet de l'organisation. Vous réglez ensuite vos achats avec votre monnaie locale chez les professionnels adhérents mais rassurez-vous, tout cela est vraiment bien encadré. Nous ne sommes pas une banque, nous émettons des coupons et ça fonctionne un petit peu comme les chèques restaurant. L'association est tenue d'avoir un fonds de garantie en euros qui ne sera pas dépensé dans n'importe quel établissement bancaire mais à la NEF, qui est un organisme financier qui fait des prêts éthiques. Le Sous d'ici est donc plus qu'une monnaie locale. Ce projet favorise la consommation de produits de qualité, développe la coopération dans le département et crée des liens entre les personnes. L'association accepte tous les professionnels dans tout secteur, des producteurs locaux en passant par les commerçants, artisans, profession libérale. Les associations sont aussi concernées, Handicapé-Vous est déjà très sensibilisé. C'est une chaise très bien pensée. On sait déjà que depuis 2013, la plus grande monnaie d'Europe existante dans les monnaies locales, c'est le SCO, c'est le Pays-Bas qui l'a. Donc voilà, une monnaie locale aujourd'hui en lancement dans l'Allier. Moi je dis bravo, je dis superbe, beau projet, belle initiative et j'espère qu'elle aura une longue vie pour exister le plus longtemps possible. Une monnaie locale, c'est un autre rapport à l'argent. L'argent qui va circuler dans le cadre du Soudici est de l'argent qui va être valorisé au niveau du département et qui ne va pas servir dans un circuit économique national voire international. Et le Soudici à QC, c'est déjà bien parti. Apparemment oui, ça marche pas mal, donc on va faire ça quand même. Ça fait un moment qu'on regarde ça et c'est intéressant. Ça existe ailleurs et pourquoi pas dans l'Allier. Il y a foule au comptoir mais Béatrice vient de retirer ses coupons fière de sa participation. C'est vraiment faire en sorte que les gens qui travaillent ici à petite échelle puissent vivre et on participe à ça. Jean-Sébastien Lallois, maire de QC, a souhaité participer lui aussi à cet événement, persuadé de l'importance de ce projet sur le territoire. C'est un grand plaisir d'accueillir le lancement officiel du Soudici aujourd'hui à QC parce que je crois qu'on peut fédérer, on peut créer du réseau. C'est des belles initiatives de commerçants, de producteurs qui sont responsables, qui sont dans une démarche citoyenne et locale. Et c'est un très bel encouragement, c'est un beau développement à mon avis qui est en train de se créer. Alors que vous soyez professionnel ou particulier, rejoignez la grande communauté du Soudici et participez activement à votre économie locale dans l'Allier. Rendez-vous sur le site internet de l'association lesoudici.fr, vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada